Avec Marie-Pierre, on a aimé rassembler de bêtes personnes ce soir autour de l'art. C'est très important parce que l'art est un vecteur de paix. Nous avons consacré trois jours, vendredi, samedi, dimanche, 2, 3, 4 juillet, pour permettre aux artistes de s'exprimer. La rencontre avec la création était tardive et correspondait à un besoin d'exprimer une énergie, une vitalité vitale. Je le résumais comme un art spontané dans un élan autodidacte tardif qui me fait avant tout du bien d'un point de vue existentiel. Nous étions plusieurs à vous attendre. Enfin, nous allons savoir vos dernières créations. Il y a Tourbillon de l'âme, Dolphin Shadow, You Made Me Better, You Made Me Stronger. Donc la question de l'art essentiel, pour vous, c'est une question complètement... C'est très, très, très important. Aujourd'hui, d'ailleurs, on me soigne aussi par l'art thérapie. Je vais dans ce sens-là, vraiment ce partage d'émotions et de pouvoir apporter à l'autre plein de bonheur. C'est un plan d'œil sur la relation bizarre que le monde peut avoir avec ce qu'il apprécie et qu'il détruit à la fois. C'est-à-dire qu'on peut avoir des appréciations sur la nature et l'humanité la détruit en même temps. Voilà, et la cible à faire, c'est un plan d'œil unique. J'ai travaillé beaucoup sur la place de l'animal dans la culture, dans l'astrologie, etc. Donc j'ai choisi le cheval et le serpent, qui sont deux animaux très symboliques, très importants. Je pense que les différentes périodes de confinement ont été des périodes très propices à la créativité pour beaucoup d'artistes. Le fait de ne pas pouvoir sortir de cet air en vent d'introspection. Et là, le fait de profiter de la réouverture des lieux d'exposition, ça permet à tout le monde de se rendre compte que oui, l'art c'est important, ça nous fait bien. Et de voir l'œuvre en présence, ça change tout. Exactement, à la base je pars de l'art primitif, que je fais évoluer. Et je veux dire que je m'inspire quand même assez de toutes les traditions et de toutes les cultures. C'est-à-dire que mon art n'est pas basé que sur ma culture propre, ça part de l'art africain, de l'art asiatique. Voilà, je me base de vraiment tout ce que je connais et de tout ce qui m'entoure. Et vous êtes là ce soir avec nous, avec le sourire. Avec le sourire. Pour nous apporter du bonheur, de la joie. Exactement. Et peut-être avec le plaisir de vous retrouver au Grand Palais, à Capital, en février 2022. Grand Palais, je suis au Grand Palais au mois de février 2022. Et bien de plus. L'art a une grande place essentielle à toute notre vie. Vous avez rendu Paris joyeux, une capitale qui reprend vie à travers Londres, New York et bien sûr Shanghai. La preuve, nous avons eu deux artistes ce soir. L'une qui s'appelle Fadi Ferry, qui va exposer bientôt à Londres, Sachi Galerie. Et l'autre, Joséphine Ekedi, qui exposera bientôt au Grand Palais à Capital, 2022. Donc c'est un événement ce soir remarquable, exceptionnel. Continuez comme ça, Paris a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Merci. Merci. Merci.